Dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait coller, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, ou ce qui était mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Puis c'est très de menteur, alors dit, votre Seigneur est détendeur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Ceux qui m'ont associé diront, Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelques sciences à nous produire ? Vous ne suivez que les conjonctures et ne faites que mentir. Dis, l'argument décessif appartient à Allah. S'ils l'avaient voulu, certainement ils vous airaient tous guidés sur le droit chemin. Dis, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent à leur toit, ne témoignez pas avec eux. Et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisant envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement vers Allah. Voilà ce qui vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas le sentier qui vous écart de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindriez-vous la pitié. Puis, nous avons donné à Moussa, Moïse, le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croirait-il en leur rencontre avec le Seigneur au jour du jugement dernier. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne disiez pas, on a fait descendre le livre sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur, preuves, guidés et miséricordes. Qui est plus injuste que celui qui traite mensonge les versets d'Allah à qui s'en détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détrôné. Qu'attendent-ils que les anges leur viennent ? Que vienne ton Seigneur ? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant et qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Dis, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartient à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dis, chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses ? Chacun n'acquire le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau responsabilité d'autrui. Puis, vers votre Seigneur, sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre, et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition. Il est aussi pardonneur et miséricordieux.